Le jour est à peine levé que les premiers affrontements éclatent. Les manifestants armés de pierres font face à la police qui n'hésite pas à faire usage d'armes à feu. Des jeunes tentent d'installer des barricades de fortune. Tous ont répondu à l'appel du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, une coalition regroupant partis d'opposition et membres de la société civile. On ne veut pas un troisième mandat, on ne veut pas une nouvelle constitution, on ne veut pas un nouveau référendum. Donc on est là, on manifeste pour que quand il finit son deuxième mandat, il laisse l'opportunité aux autres aussi de profiter à une nouvelle élection et qu'on ait un nouveau président. Dieu c'est bon, Dieu c'est bon, on ne veut pas le troisième mandat. Le gouvernement, lui, avait prévenu. Pas question de céder un centimètre carré à la rue. Les policiers quadrilles Conakry, transformés en capital fantôme. Les rues sont désertées, les commerces fermés et les principaux leaders de l'opposition, comme Seludalen Diallo, sont confinés à domicile. À l'intérieur du pays, à l'Abbé, à Mamou, à Kindia, à Bokeh, à Zerekore, et partout, à Gekedou, les gens se sont mobilisés pour répondre au mot d'ordre du FNDC. Donc le FNDC, les responsables du FNDC que nous sommes, nous nous réjouissons de ce succès. Ça a été un succès. Ces derniers jours, les interpellations se multiplient pour tenter d'étouffer la mobilisation. Selon un bilan encore non officiel, la journée de manifestation aurait fait au moins cinq morts et près d'une dizaine de blessés.